Comment est-on dans nos têtes, dans nos esprits ? Comment est-ce qu'on est arrivé à là ? Qu'est-ce qui se passe ? Vraiment ! C'est quelque chose d'imprévisible, qu'on n'a jamais connu. Oui, on n'a jamais connu ça. On n'a jamais connu ça. Que se passe-t-il aujourd'hui ? Où en est-on ? Quel genre de confusion règne ? Quel genre de sentiments portons-nous sur toute la situation ? Sentiments de frustration, de peur, d'angoisse ? Où règne une méfiance les uns envers les autres ? Si c'est ça, on n'ira pas très loin. Et il semblerait que toute l'existence que nous avons faite jusqu'à maintenant est le résultat de cette attitude, toute la vie que nous avons inventée pour être bien, être en sécurité. Il semblerait que le résultat de toute cette activité a fait qu'aujourd'hui nous sommes dans un état désespéré. Nous ne savons plus où aller. La mort nous guette. La sécurité n'est plus là. Sécurité psychologique ou matérielle. Et pourtant, nous avons fait de tout ça notre cheval de bataille pour pouvoir traverser l'existence sans trop de peine. Mais ça n'a jamais vraiment marché. Et là, aujourd'hui, on en est encore au balbutiement de la réalité, de ce qui se trame vraiment. Nous ne voyons pas plus loin que tout ce que nous avons construit pour nous en sortir. Ce sont des constructions pour marcher. Nous ne pouvons pas nous fier à ça. Pourtant, on te l'a donné. Tu as dit, voilà, c'est comme ça. Réussi. C'est la vie. Et nous avons cru dans cette promesse. Et on s'est donné le désir de l'atteindre. Et tout un chacun, nous l'avons aussi refourgué à nos enfants, à la société dans laquelle on est. C'est devenu une volonté collective pour faire en sorte que les choses doivent marcher d'une certaine manière. On est bien. Autrement, on souffre. On n'est pas bien. Et quand on n'est pas bien, il y a de la rivalité. On a besoin de quelque chose qui va nous sortir de cet état léthargique, de cet état d'hypnose. Et il faut qu'on voit cet état dans lequel on est. Il faut qu'on se rende compte qu'on nous a menti. Il faut qu'on se rende compte que la vie que nous vivons ne peut pas être celle qui est aspirée au plus profond de nous. Nous faisons des choses que nous ne voulons pas faire, mais nous le faisons. Et en faisant ça, en vivant dans cette compulsion, dans ces actions au réflexe, je dirais, on construit quelque chose qui est en dehors de ce qu'on veut. Donc ce qu'on ne veut pas se construit, et puis on regarde, on dit ça, c'est pas beau. Donc la société dans laquelle on est, où se trouve tout le résultat de nos actions incongrues, de nos actions répétitives, de nos actions inconscientes, on le regarde, on dit ça, c'est pas moi. Mais c'est nous qui avons fait ça. C'est nous qui avons créé toute la situation, l'homme, personne d'autre. Et cette situation, elle perdure parce qu'on te l'a vendue comme s'il y aura quelque chose de mieux toujours. Quelque chose qui viendra. On marche avec des promesses, avec des rêves, avec des idéaux qui vont bientôt nous sortir d'affaires. Mais ça ne marche pas. C'est impossible. Il faut qu'on réalise ça. Revenons à terre, revenons, mettons les pieds sur terre. Et allons voir comment on va vivre cette vie. Arrêtons de rêver. Regardons les choses en face. Est-ce que c'est cette occasion-là qui fait en sorte que c'est une bonne chose ? Le confinement où on doit rester maintenant, ne plus rien faire ? Peut-être, c'est ça. Mais en nature, on arrange beaucoup de choses, des fois. Ces petits microbes, ils font bien les choses pour nous arrêter dans notre course effrénée à l'intérêt individuel. Quand on court, on court et qu'on ne voit pas plus loin que le bout de notre nez. Mère nature vient et prend secours à la race humaine. Et voilà, les microbes, des choses arrivent. Des tempêtes, des choses qui sont désagréables pour l'homme qui a construit pour lui une sécurité. Une sécurité éphémère pour laquelle il n'a jamais, jamais, jamais la satisfaction. Parce qu'il y aura toujours quelque chose qui ne va pas. Il veut quelque chose de mieux. Donc, comment voir ça ? Comment s'arrêter ? On peut profiter là, déjà, de réfléchir à tout ça, à la situation qui se passe. De voir comment on s'inquiète. De voir comment notre tête, elle travaille là. Pourquoi on s'inquiète tant ? Et ça n'a pas de fin, ça. Il faut qu'on arrête. Et qu'on regarde les choses sans penser, mais en observant les choses. sans vouloir arranger ni déranger. Mais regarde. Vois comment ça se passe. En regardant comme ça, tu as une certaine acuité, une intelligence pour te dire, mais ce n'est pas ça. Ça, ce n'est pas la vie. Ça, c'est la vie que tu t'es laissé embarquer. La vie pour laquelle tu t'es identifié. Tu t'es identifié à cette vie. En disant ça, c'est ma vie. Ma situation. Ma vie de famille. Ma vie de travail. Pour que je m'en sorte, moi. Et qui cause là ? C'est celui qui veut, celui qui a un intérêt dans tout. Et celui-là, c'est un danger. C'est lui le danger. Ce sont tout ce que tu as dans ta tête. C'est notre compulsion. Et tout ça, ça vient des pensées qu'on a ingurgitées, qu'on a ramassées dans nos expériences. Et on les a gardées pour pouvoir faire des conclusions de ce qu'on sait. Mais en fait, toute cette mémoire qu'on utilise pour pouvoir s'en sortir, elle ne va jamais nous sortir de rien. Elle va nous enfoncer. Parce qu'elle se répète tout le temps. Elle fait la même chose. Donc il faut que tu t'arrêtes. Et regarde la situation. Vois le monde, comment il est. Et tu vas voir que ce monde n'est pas le tien. Il n'est pas le tien. C'est un monde qui appartient à la matière, à la mémoire qu'elle laisse derrière elle. Et que tout, là-dedans, dans ce monde, tout se répète. D'instant en instant. Répète, répète, répète. Continuellement. Mais ça, ce n'est pas à toi, ce monde. Tu ne peux pas t'identifier avec ça. Donc, il faut que tu réalises que tu n'es pas ça. Que ça, ce n'est pas la vie qui est pour toi. La vie pour toi, c'est quelque chose de bien plus merveilleux. C'est la tête libre, libre de tout ce qui peut t'encombrer. Toutes les tracasseries, les stress. Tout ça, c'est le monde que tu as et que tu t'es identifié avec ça. Tu appelles ça, moi ? Le personnage, l'image. Et ça, c'est l'ennemi. L'ennemi de la vie joyeuse des êtres humains.